Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo Haul mode Aujourd'hui je vous propose un haul à sauce et bouhou Il y a des habits et des accessoires dedans Donc j'espère que ça vous plaira Comme la dernière fois pour le haul Shein C'est des hauls où je vais vous montrer les choses Parce que j'envisage peut-être de faire des vidéos IGTV où je les porte Donc je me dis comme ça, ça fera pas doublon Et vous avez celle-là avant, parce que ça me demande plus de temps de faire les vidéos où je les porte Donc au cas où il n'y a plus de stock ou quoi Entre temps vous avez les hauls en premier avec les liens en barre d'infos Je vais commencer avec les accessoires de chez Asos Parce que j'en porte un J'ai ce petit serre-tête bille dorée Voilà, que je trouvais très mignon Alors vous n'êtes forcément pas passé à côté de la mode des serre-têtes Alors je sais pas pourquoi ils mettent bandeau A croire que serre-tête ça fait trop vieillot Non, ce sont des serre-têtes Les serre-têtes c'est comme ça Et les bandeau c'est complet tout simplement Je trouve qu'il fait son petit effet Je le trouve très mignon avec mes boucles là de chez Indira D'ailleurs Indira, gros coup de cœur Je vous en ai parlé sur Instagram Il y a une vidéo IGTV si vous voulez Où je vous emmène au dernier événement Ils ont des turbans, des accessoires pour cheveux qui sont magnifiques Et des bijoux Coup de cœur Je vous disais donc c'est la mode du serre-tête Ça l'était déjà depuis l'année dernière Un petit peu l'année d'avant Alors l'année dernière c'était surtout ceux avec un gros nœud là Moi j'en ai pas mal et je les aime toujours autant Mes petites nouveautés de cette année Alors je pense que vous avez vu Les serre-têtes rembourrées Genre super épais Personnellement Je me vois pas porter ça Ça peut faire joli éventuellement Mais je trouve que c'est vraiment super épais Parfois il y a des trucs genre épais comme ça Sur la tête Et je ne m'y fais pas Bon voilà Mais il y a une autre mode de serre-tête A laquelle j'ai cédé Alors ça reste un chouïa épais Mais je les trouve trop trop beaux C'est les serre-têtes en velours tressé Typiquement automnale Donc j'en ai pris trois Ils viennent tous les trois de chez Asos Il y a un beige, un kaki et un noir Je vais les essayer directement Et donc voilà ce que ça donne Je trouve que c'est hyper joli Alors on a l'épaisseur qui est à la mode et tout en ce moment Mais je sais pas Le fait que ce soit tressé Mon chéri trouvait que ça faisait Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Autrichienne je crois Je sais plus Enfin en fait on dirait que c'est un peu une tresse de cheveux L'impression Et bah écoutez moi j'aime vraiment beaucoup Voilà la tresse en velours Donc j'ai adopté Ensuite le kaki J'ai acheté pas mal de kaki là pour cet automne Donc je pense que ça ira bien aussi Il est très joli Ça fait un peu satiné Et puis le noir A savoir que je vais prochainement changer un peu de couleur de cheveux Je ne vous en dis pas plus Donc je pense que ça ressortira plus Parce que là j'ai les cheveux assez foncés Mais je trouve que c'est sympa quand même Deux autres petits accessoires cheveux C'est vraiment parce qu'ils coûtaient rien du tout Les certes ils étaient à 9 euros pièce Et celui-ci je me souviens plus De toute façon il y aura tous les liens en barre d'infos comme je vous ai dit Et donc j'ai cédé à une autre tendance entre guillemets J'avais dit que je ne cèderais pas Parce que pour moi c'était tellement Les années 90 Mais j'ai acheté deux chouchous Voilà Mais c'était 2 euros les deux chouchous Et ils sont un peu scintinés Un noir Et puis c'était surtout pour celui-là Un peu moutarde quoi Ouais j'ai cédé voilà J'ai acheté des chouchous Est-ce que vous aussi vous avez cédé aux chouchous et aux serre-têtes ? Dites-moi C'est fini pour les accessoires Maintenant je vous présente des pièces mode Alors contrairement au All Shein Où c'était des choses un petit peu Fantasy entre guillemets Là on est plutôt sur des bons basiques Et d'ailleurs bon basique Un manteau Alors comme pour l'autre vidéo Je vais essayer de vous insérer je ne sais pas où Les photos pour que vous voyez bien ce que ça donne Mais c'est les manteaux comme j'aime En fait à chaque fois que je vois un manteau de cette forme là Je saute dessus Parce qu'en général il y en a un par an qui sort Et il faut que je l'aie Ce sont des manteaux Donc avec un grand col qui se remonte Parce que moi j'ai tout le temps froid ici Donc voilà c'est ceinturé Et ici le bas est très évasé Et moi c'est vraiment la forme que j'adore Et j'en avais pas de beige Donc je suis hyper contente d'avoir trouvé Ce bon basique là Manteau beige Je sais pas s'il est chaud ou pas Je l'ai juste porté vite fait pour sortir Marty 100% polyester Bon bah en tout cas il est vegan Dans le même genre D'ailleurs de chez Asos aussi J'ai un manteau avec cette même coupe Qui est rose Pastel on va dire Je vous mettrai des photos Si j'arrive à les retrouver Je crois qu'il est plus en stock Mais il était top Il était dispo Je crois du 36 au 56 Quelque chose comme ça Donc franchement moi je suis à fond pour la mode Inclusive comme ça Donc je trouve que c'est top Et j'en ai également un gris très épais Que j'ai depuis peut-être 5 ans maintenant Et un gris plus léger En mode demi saison un petit peu Donc voilà je suis hyper contente d'avoir une couleur chaude Parce que les autres étaient plutôt froids Même le rose était plutôt froid Donc voilà Je me souviens plus des prix Mais c'était une centaine d'euros ce manteau Ensuite un essentiel de ma garde-robe Pendant l'hiver, l'automne Ce sont les robes à manches longues Ou trois quarts D'ailleurs J'en porte une Je trouve que c'est trop pratique Comme ça j'ai bien chaud Je vous l'ai déjà dit Moi je ne porte que des robes et des jupes J'ai acheté cette robe chez Asos Mais en fait c'est une new look Vous savez chez Asos Ils revendent plusieurs marques Et elle est super agréable Donc elle est noire Avec un plumetique Super mignon Elle a ici une couture en bas Je ne sais pas si vous allez voir Mais ça fait un espèce de froufrou sympa Et c'est également resserré au bout des manches Et puis c'est un col V assez classique Mais elle est hyper agréable à porter Une autre robe de chez Asos Alors là je sors un petit peu de mes habitudes vestimentaires Puisqu'il s'agit d'une robe déjà kaki Je pense que je n'avais pas Je vous avais dit que je partais un peu sur le kaki cet automne Une robe kaki en fait comme une chemise Vous voyez avec des boutons Là les manches sont resserrées Et il y a cette petite chose au milieu Ceinture intégrée Qui vient froisser la taille Et donc on a un col Eh bien chemise quoi Mais c'est hyper fluide Tout en étant quand même assez épais Je la trouve hyper jolie Est-ce que les boutons s'enlèvent vraiment ? Oui les boutons s'enlèvent vraiment Non franchement C'est un kaki clair en plus Je pense qu'elle va se porter super facilement Une dernière robe Alors je crois qu'elle vient aussi de chez Asos C'est la marque Simply B Il me semble que c'est ça Et donc on est sur un basique noir Super froissé Pour le coup D'habitude j'évite Les matières qui se froissent beaucoup Mais alors là Bon bah je ne m'y attendais pas Et on est sur une petite robe Assez fine pour le coup Avec des manches un peu papillons C'est surtout parce que j'avais plus De bons basiques De petites robes noires Et que je la trouvais mignonne Il y a un col croisé Et puis également une ceinture intégrée Intégrée, intégrée surtout La longueur elle est je crois juste en dessous des genoux Elle est fluide Et c'est assez ample en fait Au niveau du bas de la robe Ça fait un peu effet lin en fait Mais visuellement ça fait un petit peu ça Ensuite chez Boo Toujours des bons basiques Il y a en premier un gilet noir Un peu nid d'abeille Qui est court Parce que moi l'hiver Je fonctionne au gilet Donc celui là il arrive On va dire orange à peu près quoi En dessous de la taille Et il n'y a pas de bouton C'est un gilet ouvert Moi c'est ceux que je porte tout le temps En général je les ceinture Et j'aime beaucoup Voilà il est doux doux Il n'est pas doux Mais il fait doux doux Voilà il fait un peu épais Il a les manches légèrement resserrées Ça fait un peu un gilet à l'ancienne quoi Bref gilet que je vais porter à toutes les sauces Une petite jupe noire Toute simple Avec un effet légèrement satiné Donc c'est une jupe patineuse Serrée à la taille Et hop comme ça Évasée au niveau des hanches Avec un élastique Qui me va écouter franchement très bien Souvent quand c'est un élastique J'ai un peu peur qu'il soit trop lâche en fait Parce que moi j'ai des bonnes hanches Mais j'ai une taille bien marquée Donc je me retrouve souvent avec des jupes Qui sont trop lâches à la taille Mais qui sont bien aux hanches Ou l'inverse Mais celle-ci elle tombe super bien Si vous me suivez sur Insta Vous savez que je suis une fana Des vestes longues Et des gros gilets en hiver Et alors là j'ai trouvé mon gilet de l'hiver Donc on est sur un gilet noir Mais super long Enfin super long Il arrive pas aux chevilles Mais il arrive au moins aux genoux Il est très épais pour le coup Il est méga doux Là on est sur un col Je sais plus comment ça s'appelle Mais vous voyez des longs cols comme ça Pareil qui se ferment pas Donc que je ceinture Il a des manches longues Pareil il a un effet un peu Nid d'abeille Et il est mais si doux Je me fais tellement porter ce gilet Là je vous ai fait un haul Vraiment avec des pièces Dont j'avais besoin À part peut-être La robe kaki Et le manteau beige Parce que j'ai déjà Trois autres manteaux Mais justement C'est des manteaux avec lesquels Je tourne beaucoup Et dans les coloris marron Beige j'en avais pas Et pour moi c'est un peu un essentiel Si vous portez aussi Du marron, du beige etc Enfin bien entendu On peut s'en sortir Avec un manteau Un jean Deux t-shirts Trois culottes Je sais que voilà Dans tous les cas Quand je dis que j'en avais besoin C'est parce que c'est vraiment Des pièces basiques Comme je vous ai dit Donc voilà C'est un peu différent du premier haul Je me suis dit que ça pouvait peut-être Vous intéresser aussi Donc dites moi ça dans les commentaires Étant donné que ce sont mes premiers pas Un peu Youtube mode Donc je ne sais pas encore Ce que vous aimez Ce que vous avez envie de voir Dites moi tout Et puis dites moi aussi Si vous me suivez sur Instagram Si vous avez envie de retrouver Des try-on quoi Où je porte les vêtements En IGTV tout simplement Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire Avec un petit pouce en l'air Et en vous abonnant à ma chaîne Et puis moi je vous fais des gros bisous En attendant la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz